La mentalité pour passer de femme célibataire à femme mariée. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours au fond de vous ce désir ardent puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte d'avoir une vie optimale, une vie qui corresponde à vos ambitions personnelles. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpeglia, coach, experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante en devenant la version optimale de vous-même, une femme plus forte, plus grande, plus sereine qui sera véritablement aux commandes de sa vie de femme et de sa vie amoureuse. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler comment faire pour passer du stade de femme célibataire à femme mariée. Donc mesdames, comprenez-moi bien, j'ai dit femme mariée comme j'aurais pu dire femme en couple. L'objectif étant que les femmes qui ont ce désir ardent, ce désir vraiment au fond d'elles d'être définitivement en couple, de ne plus vivre de vie célibataire, puissent s'y retrouver, puissent comprendre que cela est possible. Donc nous allons voir différentes étapes pour que vous puissiez passer du stade de femme célibataire à femme en couple. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner à la chaîne et à partager à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin et qui vous diront très certainement merci. Mesdames, nous avons toutes été à un moment donné de notre vie célibataire. Nous avons toutes été à un moment donné de notre vie vraiment dans le stade où on avait ce sentiment de ne plus supporter la vie que nous avions seul. Et je sais ô combien cela peut être douloureux, cela peut être frustrant et surtout nous donner la sensation de ne pas avoir cette possibilité de créer notre couple, de créer notre famille, de créer une union sereine, pérenne et qui dure surtout dans le temps. Moi-même, j'ai été véritablement préoccupée par ça. Je me rappelle lié à cela, bien sûr, très très longtemps. J'en avais assez de toujours tomber sur des hommes qui étaient peu valables, peu louables, des hommes qui n'étaient pas dignes de ce nom. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai dit stop ! Mais vraiment, je l'ai ressenti au plus profond de moi-même. J'ai dit stop, j'en avais assez. J'avais envie de créer ma famille. J'avais envie d'être avec un homme qui tienne la route. Aussi, mesdames, dans cette vidéo, nous allons voir les trois étapes qui vont vous permettre de changer de mentalité. Car vous savez, mesdames, que tout part de nous. Pour celles qui me suivent, pour celles qui me connaissent, elles savent que j'allie toujours le pragmatisme et la spiritualité. Nous ne pouvons pas obtenir quelque chose dans notre vie qui nous tient à cœur si nous n'arrivons pas à lier les deux. Pourquoi ? Parce que tout ce qui part de nous, de notre intellect, de notre émotionnel, de nos sensations, va générer des événements futurs qui arriveront dans notre vie. Mais pour soutenir tout ça, nous devons passer à l'action. Pour soutenir cette création dans notre monde réel, nous devons véritablement être les actrices de notre vie, les leaders de ce que l'on veut voir apparaître dans notre vie. Aussi, ici, dans cette vidéo, je parlerai de mentalité. La mentalité que vous devriez avoir si vous voulez passer du stade de célibataire à femme en couple. Restez bien à la fin surtout, car ces trois étapes sont essentielles, mesdames. Si vous les comprenez bien, si vous vous les appropriez dans votre propre vie et si vous les mettez en application, je peux vous garantir qu'elles feront véritablement la différence pour vous. Premièrement, ce dont je parlerai, c'est d'être prête. Mesdames, nous ne pouvons pas voir apparaître dans notre vie quelque chose si nous ne sommes pas prêtes. Parfois, nous avons la sensation de ne pas avoir de chance, que la vie est contre nous, que les choses qui se présentent à nous ne sont jamais ce que l'on aimerait voir apparaître. En revanche, ce que l'on oublie, c'est de regarder l'autre versant de l'histoire. Bien évidemment, nous regardons tout par rapport à nous, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, mais ce que l'on oublie de voir, c'est qu'est-ce qu'il faut que je sois, que j'ai, que je fasse pour arriver à obtenir le résultat que j'escompte. Aussi, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis réellement prête à m'engager dans une relation sérieuse ? Est-ce que je suis prête à laisser ma vie d'avant, à laisser ma vie de célibataire, à laisser ma vie de femme qui n'avait aucune entrave, qui était totalement libre sans être obligée de rendre des comptes, de faire des choses pour l'autre, comme on aimerait que lui fasse pareil ? Est-ce que je suis prête à laisser cette vie là, premièrement ? Le deuxième point dont je parlerai, c'est de comprendre les enjeux d'un couple. En effet, ce que je vous explique régulièrement, c'est qu'un couple, ce n'est pas 1 plus 1 qui font 2, c'est 1 plus 1 qui font 3. Et pour pouvoir avoir la bonne mentalité, pour pouvoir mener à bien ce couple, nous devons avoir une dimension autre à l'intérieur de nous-mêmes. Comprendre qu'un couple, c'est une cohésion. Comprendre qu'un couple, c'est une union, une vision commune. Le fait de faire les choses pour l'un comme pour l'autre. Il y a toujours une question de base communiquant. Et parfois maladroitement, comme cela fait un certain temps que nous sommes célibataires, ou que nous n'avons jamais véritablement vécu d'union longue, ou c'est le même toi qu'un homme, nous ne comprenons pas les enjeux d'un couple. Nous imaginons certaines choses, mais qui sont loin de la réalité. Aussi donc, le deuxième point très important, c'est de connaître la vision d'un couple. Comment fonctionne un couple au quotidien ? Comment ça mène un couple à durer sur le long terme ? Et toutes ces notions, vous devez les avoir en vous. Et le troisième point dont je parlerai pour passer de la mentalité de célibataire à la mentalité de femme mariée, c'est véritablement de le faire pour les bonnes raisons. Il ne faut pas que vous le fassiez pour faire plaisir à vos parents, ni pour entrer dans un moule, ni par rapport à l'horloge biologique. Parce que certaines femmes, prises par cette pression sociétale, vont se dire que, bien, en fait, il faut vite que je trouve un homme pour faire un bébé. Alors que c'est la pire des choses, parce que, en fait, vous allez vous mettre avec un homme pour de mauvaises raisons, et une fois que vous aurez votre bébé, une fois que vous aurez passé cette étape de femme en couple, eh bien, il y aura des choses résiduelles, comme le fait que peut-être cet homme ne vous correspond pas, peut-être qu'il ne vous rend pas heureuse, etc. Oui, vous aurez accompli votre désir de bébé, mais pas avec la bonne personne. Nous ne pouvons pas agir lorsque ce sont nos proches qui nous poussent à le faire. Parce que la pression ne peut venir que de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas céder à l'extérieur au risque d'aller dans un mauvais chemin. Idem pour le fait de rentrer dans le moule. Si nous voulons nous marier pour faire comme nos copines, nos amis, etc., etc., eh bien, ce sera un mauvais cheminement. Toutes ces actions-là, que ce soit le fait d'avoir un bébé parce que l'horloge biologique tourne, que ce soit le fait de faire plaisir à nos parents, à notre entourage, ou que ce soit le fait de rentrer dans le moule, tout ça part de l'énergie de la peur. La peur d'être en retard, la peur de ne pas faire comme tout le monde, la peur de ne pas être validée. Donc, mesdames, ce que je vous enseigne toujours, c'est que tous vos actes doivent partir d'un endroit de paix, d'un endroit d'amour, d'un endroit serein, qui vous amènera à la réussite. Il faut que vous soyez prête. Il faut qu'il y ait un cheminement graduel qui opère en vous pour vous amener en toute confiance à obtenir ce que vous désirez. Donc, mesdames, pour celles qui désireraient aller plus loin, qui désireraient que je les accompagne dans leur cheminement personnel, afin d'avoir du soutien, afin d'avoir la clarté et d'obtenir ce qu'elles désirent, je vous invite à candidater à un diagnostic offert de 45 minutes, où nous verrons ensemble votre situation et nous verrons aussi ensemble de quelle manière je vais pouvoir vous permettre d'accéder à tout ça. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse, je vous adore, je veux véritablement que vous réussissiez et que vous veniez rejoindre les rangs des femmes heureuses en amour. Je vous dis donc à très vite, mesdames, pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501